Les annonces publiques et les grands événements de l'actualité, il est clair que le règne casarien tire à sa fin publié par Benjamin 17 mars 2015. Il ne fait aucun doute maintenant que le syndicat mondial du crime casarien est en train de se faire démanteler par les chapeaux blancs tant aux États-Unis qu'en Europe, avec la collaboration de leurs alliés du BRIC. On peut voir cela par les nombreux événements extraordinaires qui ont eu lieu à la fois en public qu'au secret. La plus grande indication que quelque chose a changé, et peut-être la plus difficile l'année, a été la décision des gouvernements britanniques à rejoindre la Chine, en tant que membre fondateur, dans le lancement de la Banque d'investissement d'infrastructures en Asie Asian Infrastructure Investment Bank. Ce que cela signifie, c'est que les Britanniques et le district financier de la City de Londres ont rompu avec les oligarques financiers américains qui possèdent la Réserve fédérale, le FMI et la Banque mondiale. L'autre chose est que, à partir du 20 mars, les banques de lingots britanniques vont céder le contrôle du fixe du prix quotidien de l'or à des organismes de réglementation, ouvrant ainsi la voie au contrôle du marché de l'or par les BRIC. Cela signifie que les marchés financiers de Londres, Singapour et Hong Kong se déplacent vers le nouveau système financier. Cela l'aise seulement deux des principaux marchés financiers du monde sous contrôle Kazarian, Tokyo et New York. Comme vous le verrez ci-dessous, Tokyo est aussi sur le point de se libérer. Les Allemands ont également ouvertement rompu avec l'OTAN et les États-Unis au sujet de l'Ukraine. En outre, il y a eu des annonces publiques la semaine dernière que le FMI a donné de l'argent à l'Ukraine pour payer ses factures de gaz en Russie. Cependant, selon le renseignement militaire japonais, ce sont les Chinois, non pas les escrocs de New York et Washington, qui ont fourni l'argent. Ce que cela signifie, c'est que les oligarques financiers français et ainsi que les Allemands basés à Francfort se sont également séparés de la mafia Kazarian de New York et de Washington. En d'autres termes, l'Europe a rejoint les briques. Un autre changement est peut-être aussi important, elle annonce que le pape François a prononcé la semaine dernière à savoir qu'il y aurait une année jubilaire commençant le 8 décembre. Le jubilé sera dédié à la miséricorde, selon le pape François. Cela semble être une demande de pardon, de la part des gens ordinaires, une fois qu'ils prendront connaissance des crimes énormes perpétrés contre eux par la cabale Kazarian. Cependant, des sources de la loge franc-maçon P2 du Vatican disent que ce jubilé impliquera également une annulation de la dette dans le monde entier et une redistribution des actifs mal acquis par la cabale. Il est également intéressant de noter que vendredi dernier, le 13, le Vatican a publié des documents qui avaient été occultés depuis 700 ans et qui démontrent que les Templiers étaient innocents. Le vendredi 13 a été considéré comme un jour de malchance depuis que le roi Philippe IV de France et le pape Clément V. avaient ordonné que des centaines de Templiers soient assiégés et emprisonnés, vendredi le 13 octobre, 1307. Un autre grand événement remarquable a été la disparition, pendant dix jours, du président russe Vladimir Poutine, et qui s'est terminé au moment de la préparation de ce bulletin. La disparition coïncide avec des allégations faites contre lui par deux sources distinctes. La première était des éléments de preuve fournis par l'Agence de renseignement de la Défense américaine et démontrant que le premier ministre israélien Benyaman Taniaü était un espion russe. Cela impliquerait que Poutine est le supérieur du terroriste nucléaire Taniaü et du tsunami 311. Cela a fourni les éléments preuves en justifiant les revendications du grand maître illuminati Alexander Romanov que Poutine était derrière 311. Les Russes ont été invités à répondre à ces allégations et ils ont dit qu'une réponse serait faite via leur consulat à San Francisco. Nous attendons avec impatience la réponse. En tout cas, cet écrivain, ainsi que tant de gens à travers le monde, est soulagé de voir que Poutine est toujours avec nous. Ce n'est que spéculation, mais nous pouvons deviner que Poutine a été mis en examen au sujet des allégations du 311 et déclaré innocent. Aux États-Unis pendant ce temps, la purge de la cabale continue à un rythme rapide. Alors que les médias officiels américains sont à rabâcher sur Hillary Clinton qu'elle utilisait son courriel personnel, ou quelque chose d'aussi peu d'importance alors qu'en vérité, c'est qu'elle est sous investigation pour assassinat de masse. Il s'avère que le frère de Clinton a reçu un permis pour l'exploitation de mines d'or en Haïti, juste après que ce pays ait été frappé pour un tremblement de terre et un tsunami qui a tué plus de 220 000 personnes. Paul Laine, des renseignements du Pentagone, a précédemment dit à cet écrivain que le tsunami et tremblement de terre en Haïti avait été déclenché par des armes nucléaires placées au fond de la mer. Donc maintenant nous avons le motif de cette attaque, l'extorsion d'un permis d'exploitation de mines d'or. C'est le genre d'esprit criminel qui règne dans la fosse sceptique du Washington D. C'est parlant d'esprit criminel. Les accusations, qui ont été déposées contre le sénateur américain John Menendee, visent vraiment à mettre en prison son partenaire de crime, Jeff Bush, selon des sources du Pentagone. Les Bush, en panique, ont déjà commencé à chanter comme des pinceaux, selon l'agence de l'intelligence de la défense américaine. Fondamentalement, ils disent « nous étions mauvais », mais ça aurait pu être bien pire si Al Gore avait été élu en 2000. Selon eux, le complotionniste à l'époque était que Gore devienne président avec le sénateur Joe Lieberman comme vice-président. Après le 911, Gore devait être assassiné et Lieberman serait devenu président et le sénateur John McKen, vice-président. Ce groupe aurait alors mis tout le blâme sur l'Iran et commencé une guerre avec eux, ceci aurait dégénéré en une guerre nucléaire avec la Russie et truqué de sorte que les États-Unis perdent. En d'autres termes, Bush Jr. ayant volé l'élection à inster un régime nazi aux États-Unis, c'était le moindre de deux mots, selon la faction nazie des Ionazis. Selon les sources du Pentagone, dans tous les cas, les 47 sénateurs qui travaillent pour le patron du jeu, Sheldon Adelson lequel prône encore la guerre contre l'Iran, sont sous investigation pour trahison. Le Pentagone a également publié, sur plusieurs sites de Nouvelles de Vérité, l'information que Benyaman Taniaud d'Israël a longtemps été un grand patron de la guerre avec la faction de l'Iran. Voici ce qu'ils ont enregistré alors qu'il était en train de dire sur son complot en 1990. Si nous sommes pris, ils vont tout simplement nous remplacer avec des personnes du même calibre. Donc, cela n'a pas d'importance ce que vous faites. L'Amérique a le vaudor et nous allons le presser à sec, le hacher et le vendre, morceau par morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien que le plus grand état du monde soit l'aide sociale, que nous aurons créé et que nous allons contrôler. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté de Dieu et l'Amérique est assez grande pour prendre le coup et survivre, alors nous pouvons le faire encore et encore et encore. C'est ce que nous faisons aux pays que nous détestons, nous les détruisons très lentement et faisons en sorte que les gens souffrent pour avoir refusé d'être nos esclaves. Netanyahu et ses compagnons criminels ont besoin de comprendre que le vent a tourné leur destin et désormais inévitable. Les Juifs auront la chance de se débarrasser de leur suring angstazio nazi lors de l'élection générale israélienne de ce mardi. Cela mettrait fin à des milliers d'années d'esclavage juifs sous Satan a adoré les monstres Ixos Kazarian. Même s'ils décidaient de garder le criminel Netanyahu en charge d'Israël, les jours des Ionazis sont comptés parce que leur principale source de revenus a été coupée. La semaine dernière, un cabaliste frappé de panique, prétendant représenter l'accord de Bretton Woods, cabale financière d'après la Deuxième Guerre mondiale, a appelé pour dire que les fonds de l'Arabie saoudite avaient été gelés. Cela peut expliquer pourquoi le gouvernement américain a tout simplement fermé ses ambassades et consulats en Arabie saoudite. C'est une bonne supposition de penser que le retour du balancier a commencé pour la famille royale saoudienne Kazarian, suite à leur participation à 911 et au financement du terrorisme pseudo-islamique dans le monde entier. Vous pouvez être sûr, à tout le moins, qu'ils seront obligés de payer des compensations très fortes pour leurs crimes. Il est plus que probable que ce régime criminel malade est terminé. Peut-être alors allons-nous pouvoir savoir exactement ce que, exactement, un prince saoudien a dit une fois à cet écrivain, qu'ils ont obéi durant toutes ces années. Les ionazis sont également sur le point de se faire couper du Japon, leur autre grande tirelire. Vendredi dernier, le 13 mars, un procès-spectacle a lieu à la Haute-Cour de Tokyo. Le Parti de l'Indépendance du Japon et les représentants de dix autres groupes d'activistes ont fourni à la Cour 300 pages de preuves détaillées prouvant que le gouvernement de Chisoab a été mis au pouvoir par des élections frauduleuses. Trois des dix plaignants ont été autorisés à lire des courtes déclarations préparées. Toutefois, le juge a soudainement coupé le troisième demandeur au milieu d'une phrase et a renvoyé la Cour, ce qui a induit des émeutes violentes dans le couloir du tribunal où des centaines de personnes attendaient pour entendre le verdict. Ce qui était étrange au sujet de ce procès était bien qu'au lieu de rejeter immédiatement la cause comme c'est arrivé dans le passé, le juge a dit qu'il passerait sans jugement le 19 mars. Pourquoi a-t-il retardé sa décision jusqu'à la superlune occulte et la lune de sang en date du 19 mars ? C'est aussi le jour où les banques d'or de London vont transférer le contrôle du marché de l'or à des organismes de réglementation. C'est-il quelque chose que nous ne savons pas ? www.http2.slash-slash-benjamifulford.net-slash-traduction-ist-lp www.http3.slash-gert🎵.io www.http2.slash-glitch Historique développement